Mais d'abord, tout le monde, l'impensable s'est produit en Montérégie. Un père de famille aurait poignardé à mort sa propre fille. On va aller rejoindre tout de suite Kevin Crane des Marais, qui est tout près de Salaberry de Valleyfield, dans la petite municipalité d'Ormstown. Kevin, vous avez obtenu une photo du suspect. Oui, on voit l'homme de 60 ans accompagné des policiers. C'est juste devant la résidence. Il avait les mains dans le dos, menotté. Son chandail était taché de sang. Il fixait le sol avant d'embarquer dans l'ambulance. Il s'agirait du père de la victime. C'est lui qui aurait poignardé à mort sa propre fille de 34 ans. Je suis présentement sur la rue Kears, ici, à Ormstown. On voit que la scène est bien protégée par les agents de la Sûreté du Québec. Leur meurtre serait survenu dans cette résidence au deuxième étage. Les policiers ont été appelés à 6 rentes vers 10h30. La raison donnée par l'ASQ, c'est pour une altercation entre deux personnes et une fois arrivée sur les lieux à Pierre-Olivier, les agents ont trouvé le corps inanimé d'une femme de 34 ans. J'ai parlé à une amie de la victime. Elle a de la difficulté à y croire. On peut l'entendre. La femme tuée était aussi une mère de famille d'une jeune fille. J'aurai plus de détails pour vous au TVNouvelle de 22h. On se retrouve tout à l'heure. Terribles nouvelles. Nos pensées accompagnent évidemment tous les proches. Merci, Kevin. À plus tard.